Bonjour et bienvenue sur Bleu Nuit Astrologie. Aujourd'hui, je continue ma série des signes dans votre septième maison astrologique avec aujourd'hui le signe d'air du verso en septième maison, c'est-à-dire le signe qui débute la septième maison, ce qu'on appelle aussi le descendant. Qu'est-ce que la maison 7 ? La maison 7 est associée à Vénus et correspond au signe de la balance qui symbolise la justice et l'égalité entre les partenaires dans le couple. Par exemple, Saturne est en exaltation dans le signe de la balance. Autrefois, tous les mariages étaient des affaires négociées par les familles pour unir leurs forces. Mais la maison 7 n'implique pas nécessairement l'idée de mariage. Et lorsqu'on étudie un thème natal afin de déterminer ce qu'une personne attend de ses relations, il faut d'abord examiner soigneusement la maison 7. Sa cuspide, le début de la maison, est le point opposé à l'ascendant, que l'on appelle aussi le descendant. Traditionnellement, l'ascendant est considéré comme le lieu de la conscience de soi, tandis que le descendant est le lieu de la conscience de l'autre. C'est l'axe de la relation. La maison 7 décrit votre approche des relations et les qualités que vous recherchez chez un partenaire. Le signe qui reçoit donc le descendant, la cuspide de la maison 7, et les planètes qui habitent cette maison indiquent des qualités que vous ne pensez pas avoir en vous, mais que vous percevez chez les autres. Comme la plupart des gens, vous êtes sans doute capables de voir les autres plus clairement que vous ne vous voyez vous-même. Et donc le paradoxe ici est que le signe de votre maison 7 est opposé au signe de votre ascendant, ce qui fait que votre partenaire naturel est en principe quelqu'un ayant des traits de caractère rigoureusement complémentaires au vôtre. Et comme la maison 7 est aussi la maison du mariage, vous désirez épouser une personne qui vous complète et non une personne se comportant de la même manière que vous. Cette septième maison ne décrit pas seulement le caractère et le comportement de votre partenaire idéal, mais également votre propre comportement dans les relations. Et donc cela peut représenter des qualités que vous exprimez à travers une vie de couple, à deux. Et à un dernier niveau, cette maison révèle le genre de couple dans lequel vous avez tendance à vous impliquer. Avec le verso donc dans la septième maison, la fantaisie, l'originalité, l'invention règnent dans le domaine lié à la septième maison que sont l'association, les contrats et les mariages. Cela donne dans ce secteur un grand sens de la rénovation, pas seulement par un changement de partenaire ou d'associé, mais aussi dans une même relation. Le sujet s'est apporté du nouveau, se créer une nouvelle communication, un nouveau langage, de nouveaux désirs et amener de nouvelles réalisations. Vos rapports avec les autres, qu'ils soient amicaux ou sentimentaux, sont quasi fraternels. Vous vous associez avec un partenaire avec plutôt enthousiasme et facilité dès lors que la communication prime dans le couple. Il vous faut en effet échanger car vous ressentez ce besoin d'évolution constante. Vous êtes un signe avant-gardiste d'avenir qui aime le non-conformisme. L'esprit ici est libre et indépendant au sein du couple. Le signe fixe d'air du verso dans cette septième maison tolère les avis contraires, les sollicitant même au besoin par souci d'équité et source de renouvellement. C'est donc un associé libéral. S'il est équilibré, il attendra pour conclure un accord de mieux connaître son partenaire car ses choix, une fois exprimés, sont souvent définitifs. Dans une association, c'est lui qui invente et l'autre qui gère. L'inhibition hivernale en fait un partenaire loyal. Même s'il pimente ses actions de quelques arabesques, épousez un verso. Vous ne vous ennuirez pas et il respectera votre liberté comme vous devrez ménager la sienne. S'il faut pousser à la roue pour sortir d'une mauvaise passe, comptez sur lui, il poussera. Bien sûr, évitez le charmant farfelu ou la ravissante inconsciente qui sont capables de vous planter là sans laisser d'adresse et de ne réapparaître que trois ans après pour rechercher d'ailleurs chez eux des allumettes. L'ascendant lion suggère un égo peut-être un peu boursouflé. Vous êtes persuadé que personne ne peut vous résister, pas même quelqu'un d'aussi original, insaisissable, impersonnel et détaché qu'un individu ascendant verso. Ce qui vous attire chez lui, c'est qu'on le remarque parce que sa personnalité est pleine de surprises. Il vous excite car il reflète votre désir de vous libérer des préjugés, des conventions et de la tradition, en particulier de toutes les restrictions et contraintes subies pendant votre enfance. Vous êtes amoureux parce que ce personnage génial possède l'art de flatter votre envie, de développer votre individualité en étant davantage vous-même. Il vous stimule à devenir plus indépendant du jugement d'autrui et sans préoccupation excessive pour votre statut social, mais toujours prêt à vous battre pour vous imposer tel que vous êtes. Ainsi donc, cher ascendant lion, vous êtes attiré par une personne très libre, non conformiste et apparemment sans inhibition, peu soucieuse des valeurs établies, mais large d'esprit, vous incitant à libérer vos pulsions normalement réprimées, pour vous laisser aller à être enfin authentiquement vous-même. Vous avez vraiment besoin de vous libérer de votre compulsion à faire du cinéma pour satisfaire votre appétit de reconnaissance et vous entourer d'une cour d'admirateur. Vous jouez des rôles au lieu d'être spontanément et réellement créatif. Mais vous risquez de confondre la liberté avec une conduite non conventionnelle et excentrique si vous n'examinez pas vos tendances rebelles afin de déterminer leurs influences sur le choix de vos partenaires. En vous entêtant, vous pensez manifester votre liberté alors que vous ne faites que vous révolter en prenant le contre-pied de ce que pensent votre famille ou vos amis. Par bravade, vous pouvez aller jusqu'à choisir pour conjoint un étranger ou quelqu'un appartenant à une minorité sociale très déviante par rapport à votre milieu d'origine. Plus vos proches désapprouvent l'union, plus vous en avez envie. Votre maison s'aide dans le signe du verso signifie que vous pouvez tomber dans les difficultés inhérentes aux relations mettant face à face votre soleil et l'uranus de votre partenaire. Bien sûr, la relation peut être très enrichissante, chacun agissant comme catalyseur pour changer la vie de l'autre. Profitez de la désinvolture de votre amoureux pour rire avec lui de vos propres ridicules et acquérir plus de détachement en dédramatisant les situations. Le plus gros défaut de votre ascendant lion, c'est qu'il n'y en a que pour vous. Face à un amant verso qui dit qu'il faut aimer l'humanité entière, vous êtes obligé de renoncer à le séduire ou bien contraint d'équilibrer à travers la relation vos désirs égocentriques avec des motivations plus altruistes. L'amant verso vous apprend à vous sentir libre sans chercher à asservir les autres. Vous voulez être traité comme un roi sans avoir fait d'effort pour mériter le respect d'autrui. Cependant, par le biais des relations, votre maison s'est en verso vous permet de comprendre que pour être admiré, vous devez tenir compte des valeurs de la communauté dont vous n'êtes qu'un membre. C'est pourquoi vous avez besoin de rencontrer des gens qui vous font voir la vie dans une perspective autre que celle de votre ego. Le terrain des relations interne, interpersonnelles vous permet de vous entraîner au partage et à la promotion d'idéaux collectifs, ce qui neutralise les tendances égocentriques de votre ascendant lion. Si Uranus, maîtresse du signe du verso, afflige une de vos planètes personnelles, que sont le soleil, la lune, Vénus ou Mars, vous pouvez vous marier sur un coup de tête fondé sur votre esprit rebelle ou bien vous tombez sur quelqu'un qui est engagé ailleurs, parfois excentrique et marginal, peut-être même un peu déséquilibré. Par contre, si Uranus est bien configuré dans votre thème, vous êtes en harmonie avec votre désir de liberté et d'innovation et vous pouvez choisir des partenaires qui expriment ces qualités de façon saine et constructive. En échange, vous pouvez apprendre aux personnes verso ou marquées par le signe du verso ou des planètes maîtresses du signe du verso qui peuvent être dignes et fiers de ce qu'ils sont, de leur donner de l'importance et donc un égo.